Musique Salut tout le monde, c'est Louie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où est-ce que je vous donne tous mes trucs pour étudier. La grande surprise, ça a vraiment été comme une vidéo qui a vraiment beaucoup été demandée par vous. Et bien pour vrai, j'aime vraiment ça vous donner mes trucs parce que Dieu sait que j'en cherche des trucs pour me simplifier la vie. Puis si ça peut vous simplifier la vie d'étudier ces trucs-là, ça me ferait extrêmement plaisir. Juste avant de commencer, je voulais prendre un petit instant pour vous demander comment vous allez ces temps-ci. Je sais que ça peut être dur pour plusieurs d'avoir un confinement, un deuxième reconfinement. Pour certaines personnes, du moins pour ceux du secondaire et du primaire, l'école à la maison c'est comme un terrain inconnu. En tout cas, pour ce qui est l'école à temps plein à la maison, c'est un peu inconnu. Fait que dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi comment ça va à l'école, dans vos vies, à la maison, pour vrai. Dites-moi ça en commentaire, je veux vraiment savoir. Il y a une chose de super importante que je me suis promis dès que j'ai parti ma chaîne YouTube, c'est vraiment de pas faire comme ces personnes qui deviennent full populaire, qui prennent un peu la grosse taille dans le fond. J'ai pas envie d'être comme ces personnes-là qui accordent pas d'importance à leur audience. Je veux savoir comment vous allez, dites-moi ça en commentaire. Je suis en collaboration depuis plusieurs vidéos avec une toute nouvelle compagnie, Identity. C'est une nouvelle compagnie québécoise qui, pour le moment, produit des houdis qui sont vraiment confortables. Leurs houdis sont faites de 50% de coton et 50% de coliester. Et leur shipping est gratuit partout au Canada. Fait que voilà, sur ça, c'est parti. En fait, pour ceux qui sont paresseux mais qui veulent être sûr d'avoir une bonne note, ces trucs-là sont vraiment pour vous. Tous les trucs que je vais donner aujourd'hui sont autant bons pour des personnes qui sont visuelles, que des personnes qui sont bonnes à l'écrit, qui se rappellent à l'écrit, ou que des personnes qui font juste retenir quand ils lisent ou quand ils entendent quelque chose. La première chose qui est super importante de faire, puis ça, même avant que l'examen soit annoncé, c'est de faire tous ces exercices. Je sais que ça peut avoir de l'air tellement plat, puis tellement anodin, mais je vous jure que si vous faites vos exercices au fur et à mesure que le prof les donne, vous allez vous faciliter la vie. T'sais, en faisant des exercices, tu te pratiques, puis surtout, ne skippez pas d'exercices, faites vraiment tout, tout, tout les exercices. J'ai découvert au fil du temps que quand, mettons, t'as un numéro avec, mettons, numéro 36A, B, C, D, E, ben, le numéro E va être beaucoup plus difficile que le numéro A, ou il va contenir des cas particuliers que tu trouves pas dans les numéros au début. C'est pour ça que c'est vraiment important de pas s'arrêter au milieu d'un numéro, parce que, ben, il va y avoir des cas particuliers que t'auras pas vus, je parle surtout en maths en ce moment, mais il va y avoir aussi en français pour la conjugaison, la grammaire, même chose en anglais. Peu importe la matière, c'est vraiment important de faire tous ces numéros, pis de pas se dire que, ben, le numéro d'après, c'est la même chose. Non, oui, il va y avoir des numéros qui vont se ressembler, mais au final, s'ils se ressemblent un peu, ben, tu vas plus te pratiquer first, pis de deux, ben, tu vas apprendre d'autres cas particuliers. Mon deuxième truc, c'est évidemment de relire toutes ces notes de cours. Le premier truc que je vous ai donné est plus pour le côté pratique, maintenant, je vous donne plus un truc pour tout ce qui est théorie. Quand tu relis toutes tes notes, prends le surligneur, pis surligne tout ce qui est vraiment important, la matière qui est le plus importante. Si ton prof t'a déjà donné la matière qui est visée dans l'examen, faire juste relire ça, pis à peu près, mets-toi des signes à ce que tu penses qui va être le plus dur à retenir. Faites comme quand vous lisez un texte en français, vous prenez des notes, ben, faites un peu la même chose sur vos notes de cours. Mon troisième truc que je vous donne, c'est de réécrire toutes vos notes de cours, que ça soit la matière visée ou la matière que vous avez retenue en lisant vos notes. Si votre professeur vous a déjà donné la matière visée pour l'examen, donc il a déjà fait comme un récapitulatif de toutes les notes de cours, pis il vous a dit qu'est-ce qu'il y avait dans l'examen précisément, ben, prenez toutes ces notes-là que vous savez qu'ils vont être dans l'examen, pis, pour vrai, réécrivez-les sous forme de points sur une feuille mobile. Je vous conseille fois mille de le faire à l'écrit, parce que c'est prouvé scientifiquement que le cerveau retient plus ce qu'on écrit. Par contre, si vous trouvez que ça allait prendre trop de temps, ben, faites-le à l'ordinateur. Pour celle-ci, celle dont le professeur a pas dit la matière qu'il allait être dans l'examen précisément, quand vous allez faire votre lecture de vos notes de cours, pis que vous allez surligner qu'est-ce que vous, vous pensez qui est le plus, plus, plus important, pis pour vrai, quand vous surlignez, prenez ce que vous pensez qui est le plus global. T'sais, mettons qu'il va être comme le point central de plusieurs autres informations, surlignez ça, pis après ça, ça va super bien aller pour, t'sais, je veux dire, apprenez aussi les points plus précis, mais, comme, familiarisez-vous plus avec les points globales. Une fois que votre information comme plus principale est surlignée, prenez cette information-là, pis mettez-la en points consécutifs. Mon point 4, c'est de mettre toutes tes notes de cours en forme de points, et non en forme de texte. Une feuille à étudier en forme de texte, tu vas avoir l'impression d'avoir trop de choses, tu sauras pas par où commencer, ça sera pas clair, pis ton cerveau va être comme encombré de trop de choses. Le fait de mettre toutes tes notes en points, ça va montrer à ton cerveau, ça va comme te faire croire que t'en as moins, pis pour vrai, quand tu vas étudier, tu vas y aller point par point. Laissez la chance à votre cerveau d'être motivé. Ok, pour ce qui est du cinquième truc, je vous donne vraiment mon good to go truc, genre mon best truc ever, que je fais depuis le primaire. Fait qu'après avoir fait tous tes exercices, relis tes notes, mettez tes notes en points, comme les réécrez, apprenez chaque point par coeur. Pis là, je sais que ça peut sembler vraiment intense. Ce que je fais, c'est que je relis 3 fois dans ma tête le point que j'ai à étudier. Quand j'ai relu mes 3 fois dans ma tête, je relis à voix haute cette fois-ci, toujours en regardant ma feuille. Après ça, votre cerveau va être quand même habitué de dire les mots dans l'ordre, pis essayer de, mettons, il y a plusieurs phrases, ben de dire phrase par phrase, d'apprendre phrase par phrase le moins possible en regardant votre feuille. Ça, c'est comme la partie la plus longue, parce que, ben, tu dois assimiler la phrase. Pour ceux qui sont comme moi, pis qui doivent apprendre précisément la phrase, parce que sinon, ils se stressent quand ils arrivent à l'examen, pis qu'ils se rappellent plus d'un mot, ben, ils n'ont plus la réponse. Ça, c'était vraiment mon cas. J'ai oublié tout le temps le verbe principal de la phrase qui donne le sens à la phrase. Pis je paniquais en examen souvent parce que je me rappelais pas du mot précis. Tu peux être assis sur ton lit, tu peux être debout, tu marches, tu peux garder ta feuille dans les mains jusqu'à temps que tu sois sûre et certain de pouvoir dire la phrase sans aucune feuille. Ça me rassure tellement de juste marcher dans ma chambre, d'avoir ma feuille, comme ça, si je me trompe ou si j'hésite, je peux juste jeter un coup d'oeil le plus rapidement. Pis de plus en plus ça va, de moins en moins tu vas avoir besoin de regarder ta feuille longtemps, souvent, ou juste plus du tout. Mais ça s'arrête pas là pour, mettons, le premier point. Quand t'es capable de dire tout ton point sans hésiter et sans regarder ta feuille, c'est le temps de simuler que t'expliques ça à quelqu'un. Je m'imagine vraiment souvent que le professeur me pose une question pis que je dois répondre à la question pour l'expliquer. Fais vraiment comme si t'étais devant une classe pis que le prof posait une question pis que tu répondais pis que la question c'est ce que tu viens d'étudier. Pis tu le dis dans tes mots sans avoir ta feuille devant toi. Peu importe le temps que ça prend, tant que tu le dis dans tes mots, comme ça quand tu vas venir à l'examen, si t'as un blanc sur la phrase telle quelle qu'il était, ben tu vas être capable de le dire dans tes mots pis tu seras pas stressé. Tu vas être vraiment capable de l'expliquer comme il faut pis sans vraiment genre devoir te fier sur quelque chose que t'as étudié pis sur ta mémoire visuelle. Une fois que t'es capable de répondre à la question tout seul, sans regarder ta feuille, debout, ou assis, ou dans n'importe quelle position, ça aussi ça peut aider prendre n'importe quelle position pour être sûr que tu te déconcentres pas peu importe t'es comment. Pour le point 2, tu fais exactement la même chose que pour le point 1 et pour tous les points en dessous. Pis quand t'as fini de savoir ton point, quand tu connais ton point par coeur, ben tu recommences du début. Fait que tu fais le 1, le 2, one shot. Faut que tu sois capable d'expliquer les deux one shot sans regarder ta feuille. Une fois que t'es capable de faire ces deux-là, tu passes au troisième, t'étudies le troisième point quand t'es capable de le dire sans ta feuille devant la classe en répondant encore à la dite question. Ben tu recommences du début en faisant 1, 2 et 3. Et ça jusqu'à temps que t'as fini le recto de la feuille. Mon sixième point, c'est un point extrêmement important. S'accorder des pauses. Tu peux faire le recto verso one shot si tu veux, mais je vous conseille vraiment de faire recto parce qu'après ça, tu te dis, ah après le recto, je peux prendre une pause de 5 minutes, 10 minutes, écouter une vidéo, juste relaxer. Pis après ça, ben tu retournes à faire ton autre verso. Après 6 heures et quelques heures d'études, on s'entend que ta patience pis ta motivation est plus la même coup de... Le fait de s'accorder des pauses, ben ça va juste faire en sorte que tu vas avoir plus de motivation à la fin pis que tu vas être encore plus fière de toi parce que c'est comme si tu recommençais à chaque fois pis tu te donnais de nouveaux défis. Mon septième point, c'est de demander à quelqu'un de te poser des questions. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un avec qui tu étudies dans la même classe. Je sais qu'au cégep, en ce moment, c'est beaucoup plus dur de se trouver du monde avec qui étudier. C'est pour ça que je conseille les parents, grands frères, petites sœurs, whatever. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, après chaque recto ou verso de feuille, je me fais poser des questions pour être sûre que je sois capable d'y répondre. Et surtout, quand vous vous faites poser des questions, faites-vous les pas poser dans l'ordre que vous les avez appris. Vous allez sûrement savoir pourquoi, mais dans l'examen, ça m'étonnerait que les questions soient telles quelles comme dans vos notes de cours. Fait que c'est bien mieux de se prévoir dans n'importe quelle situation. Se faire poser des questions aussi à la fin de notre étude, ça peut être vraiment bénéfique parce que tu récapitules tout ce que tu viens d'apprendre pis surtout, tu réapprends, tu te remets dans la tête tes notes que tu as étudiées au début. C'est comme un gros recap pis tu es capable de vraiment plus te préparer pis voir à quoi en gros l'examen va ressembler. Mon avant-dernier point est super important, c'est de ne pas avoir peur que ça prenne trop de temps. Ce que je vais dire va peut-être me faire haïr de vos parents, mais je n'ai jamais étudié plus qu'une journée à l'avance et la seule fois que je l'ai faite, j'ai eu 42% dans mon examen. Le fait d'avoir fait vos exercices au fur et à mesure va faire en sorte que vous avez déjà une base d'acquise et d'assimilée au niveau pratique. Donc quand vous avez quelque chose de pratique et de théorique aussi, ben ça fait en sorte que tout ce qui est théorique va s'accorder avec le pratique pis vous allez être capable de trouver des liens. Si votre examen est lundi, prenez-vous la journée de dimanche au complet. Souvent, j'étudiais des 6 heures consécutives pour mes examens pis j'avais des super de bonnes notes, 85 et plus, même 90 et plus. Quand je dis n'ayez pas peur que ça prenne trop de temps, c'est que souvent, il y a du monde qui va dire je vais étudier mais j'ai peur que ça prenne trop de temps parce que j'ai quelque chose de prévu. Planifiez pour absolument rien. Prenez une journée off parce que sinon, vous allez être trop préoccupés par le fait que vous avez quelque chose après et ça va faire en sorte que vous allez mal étudier parce que vous allez être trop focus sur le délai, genre le temps que ça va prendre à étudier. Si votre examen est en plein milieu de la semaine, mettons un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, whatever, tout sauf lundi dans le fond, étudiez à peu près 6 heures. Je ne sais pas combien vous avez de pages à étudier, ça peut être vraiment petit mais moi, j'étudie en moyenne 6 heures pour des examens d'histoire au secondaire, de géo, des examens de matière pas pire, pas des petits quiz, des vrais examens. Je sais que ça peut avoir l'air long mais comme je disais plus tôt, si tu t'accordes des pauses pis tu t'accordes des espèces de petites récompenses, ben ça va vraiment plus te motiver à continuer pis au final, tu vas avoir plus de patience que si t'avais pas pris de pause. Comme mon 9ème point, je suis la queen pour vrai de ce truc-là. Donnez-vous des trucs. Je me donne constamment des trucs, je me fais tout le temps des mimes, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je me donne des mimes mais le meilleur truc que je peux vous donner, c'est quand vous avez des énumérations de choses à retenir. Tu sais, des questions où est-ce qu'ils vont demander les raisons pourquoi, les facteurs, tu sais, des choses où est-ce que t'as plusieurs réponses à donner sous forme de points. Mon truc que je peux vous donner pis pour vrai, ça m'a tellement sauvé la vie, c'est de mémoriser la première lettre de chacun des affaires. Après, quand vous allez avoir appris tout l'ordre des premières lettres, apprenez vraiment la phrase comme lisez-la trois fois dans votre tête, trois fois avoir autre pis après ça, dites-vous comme si vous répondiez à une question encore une fois. Pis enchaînez, mettons D-C-E-M. Ok, le D, c'est pour telle phrase. Le C, c'est pour telle phrase. Pis à la fin, ben vous allez tous les savoir pis souvent dans l'examen là, ils en donnent pas autant que ce qu'ils en demandent à étudier. Parfois, si vous en avez cinq à étudier, ils vous en demandent un, deux, maximum trois. C'est rare qu'ils vont tout vous les demander parce qu'ils vous laissent une marge d'erreur. Fait que pour vrai, ce truc-là, ça sauve la vie et c'est tout au complet. Ceux qui connaissent le fameux truc avec stalactite et stalagmite, dans le fond, les stalactites tombent, ils descendent pour le T de stalactite et les stalagmites montent. Donc, donnez-vous des petits trucs comme ça avec des mots. Le truc pour sédentaire, c'est le C est planté dans la terre. Ça montre que sédentaire, c'est quelqu'un qui reste à la même place. Mais donnez-vous des trucs comme ça aussi pour retenir les différentes définitions des concepts. Finalement, mon dernier truc, c'est votre mindset. Quand vous êtes dans un bon mood, vous êtes motivé, vous êtes prêt à passer par-dessus des choses qui vont être plus difficiles, avant d'étudier, faites des choses qui vous remontent le moral. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que j'écoutais un film que j'aimais vraiment beaucoup pis à chaque pause publicitaire, je m'arrêtais pour aller étudier une page, ben un recto. Quand j'avais fini, je me faisais poser des questions. Quand je les avais bonnes, ben je repartais écouter jusqu'à la prochaine pause publicitaire. Vous pouvez faire ça, vous êtes motivé à écouter la suite de votre film, de votre émission, de votre série. Quand t'as un bon mindset pis que tu feels bien, que tu feels heureux, enjoué, pis que t'es motivé, ben c'est là que tu te décourageras pas pis tu vas te donner encore des plus gros défis. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo il y a à peu près un an de ça sur les essentiels à avoir pour ces cours en ligne qui vont aider à votre mindset. Fait que si vous voulez aller voir cette vidéo-là, bien, elle va juste être dans l'écran. Et voilà, guys, c'est déjà tout pour cette vidéo-là qui est, ma foi, très complète, je dois dire. Je vous ai vraiment donné tout, 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 mes trucs pour étudier pis pour être sûre que tu vas réussir ton examen. C'est les trucs que j'utilise depuis mon primaire. Personnellement, j'ai fait tous ces trucs-là, mais vous êtes pas obligés de tous les faire. Ça dépend vraiment de votre personne. Sur ce, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un thumbs-up pis à commenter que sur ce, bien, nous, on se revoit et on se repart dans une prochaine vidéo. Bye, guys!